Le lendemain, quand on repensera cette conversation, on se dira « bah oui, j'avais un peu trop bu et j'ai dit des choses que je n'aurais pas souhaité dire ». Et donc ça abîme foncièrement les relations sociales. Contrairement à ce que l'on croit, l'alcool ne facilite pas forcément les relations sociales parce que dès le premier verre, on se sent différent, on peut avoir un petit passage agréable, mais très vite, on est soit un petit peu assommé, soit un petit peu ailleurs et puis facilement irritable, on n'est pas vraiment soi-même. Dans ces relations sociales, dans des conversations mondaines entre amis, l'alcool va vraiment amplifier cette agressivité qui peut monter ou bien tout simplement le ton qui monte dans des conversations. Et l'alcool va être vraiment un facteur qui va aggraver et qui va empêcher d'écouter les autres, qui va possiblement arriver jusqu'à des violences verbales que l'on n'aurait pas voulu. Cette violence dans les relations, elle peut être aussi très présente dans les relations familiales. On sait que l'alcool est quand même un des éléments très présents dans les violences intrafamiliales. Là encore, c'est souvent dans la famille, hélas, que l'habitude de prendre de l'alcool est peut-être posée auprès de jeunes qui sont relativement jeunes, des jeunes adolescents, au nom de la joie de se retrouver en famille. Si cette petite exception devient une habitude, dans certains couples, les relations sont compliquées, la vie est difficile pour les familles et l'alcool qui peut sembler aider à oublier un petit peu un quotidien difficile va là encore entraîner violences, notamment violences intrafamiliales auxquelles les enfants vont être soumis et sur lesquelles il y aura des répercussions. Sous-titrage ST' 501